Ta patrie, quelqu'un ne peut pas venir te dire des conneries sur Minembo et toi tu es là, tu trouves ça normal. Pourquoi tu me regardes comme ça, c'est la patrie, je peux parler de ça ici. Tu me regardes, tu crois que je suis sorti de la prédication ? Ce territoire est congolais, c'est un territoire congolais et ça n'ira nulle part, à moins qu'il y ait des gens qui veulent des morts. S'ils veulent tomber, ils tomberont, ça ne sera pas la main d'un homme, ça sera l'épée de l'ange de la mort. Aucune portion de la terre du Congo ne sera donnée à qui que ce soit. Sinon, je l'ai dit devant témoin, ce ne sont pas des hommes qui iront à cette bataille. Les fantômes vont se battre, je sais ce que j'ai dit, les fantômes vont se battre. Gardez cet enregistrement, ils vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu. Ça ne sera pas des humains, on a dit l'armée congolaise est faible, il n'y a pas de problème. Ils ont piégé l'armée congolaise, il n'y a pas de problème. Mais il y a quelqu'un qui est au-dessus des armées, lui il a des armées, il est capable de faire des choses que l'homme ne maîtrise pas. Le Congo pour le Congolais. Toi tu crois que tu auras la paix où ? Tu sais combien de fois je me suis senti humilié parce que j'étais ailleurs. Quand tu es ailleurs, on te rappelle toujours que tu n'es pas chez toi. Et on va te le rappeler en face. Le seul endroit où tu es chez toi, c'est ici. Parce que si nous ne pouvons pas former une armée ici, c'est qu'il faut fermer l'église. Ce n'est pas seulement le lieu où il faut enseigner le salut, mais c'est le lieu où il faut aussi former une armée. Une armée pour le ciel, mais des hommes capables de se battre pour leur patrie. Je parle aux jeunes de cette église qu'on ne te trompe pas. La patrie est sacrée et on peut mourir pour la patrie. Tout n'a pas les mêmes prix. Il y a des choses qui sont tellement précieuses pour lesquelles tu peux donner ta propre vie. Je vais te dire quelque chose de bizarre que tu vas peut-être comprendre. Si tu ne comprends pas, tu prends comme ça. Et je vais fermer la parenthèse. Si tu badines avec ce qui est en train de se passer, et si tu ne travailles pas ton mental de manière à comprendre que la patrie se protège, c'est qu'ils ont commencé. Ils vont agir comme des envahisseurs. Déjà toi tu es assis ici, mais ils ont envahi ton armée. Et c'est comme ça qu'ils vont t'envahir. Et un jour tu seras sous la malédiction de la Bible.